Salut tout le monde, c'est Dronis officiel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, au bout de 4 semaines, j'ai enfin trouvé le temps et surtout l'envie, parce que avant j'avais un petit peu la flemme de faire une vidéo. Alors tout simplement, j'ai très envie de faire cette vidéo depuis bien longtemps. Ça fait des jours, voire pas des semaines non plus, mais des jours et des jours que je la prépare. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, tout simplement dans cette vidéo, on va tester des Lifehack TikTok qui trouvent ici. C'est pas de la coque, c'est de la farine. Je précise, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Surtout, suivez-moi sur tous mes réseaux, c'est important. Du coup, pour ce premier Lifehack, je vais vous l'afficher juste à l'écran. Du coup, je tiens à préciser, avant de vous montrer le TikTok en question, que le son de tous ces TikTok, je les ai supprimés et j'ai mis une autre musique à la place, tout simplement pour pas me faire bloquer ma vidéo. Alors du coup, comme vous avez vu, ce Lifehack est très connu, c'est pour gratter du chocolat en douce. Alors tout simplement, on va le tester. Parce que j'ai toujours envie de le tester, on va prendre un couteau, pas pour tuer des gens. Du coup, on a une tablette de chocolat au lait en plus. Bon, c'est pas un placement de produit, parce que franchement, pour 8 chocolats, du coup, on va prendre la tablette de chocolat. Alors, tout simplement, dans le TikTok, comment il faisait ? Il coupait, si je me souviens bien, 3 carreaux. Bon, pas grave. Alors, on va couper un noix de carreau. Sinon, mets-la à l'envers. À l'envers. Ça veut dire que tu la redouilles. Comme ça. Bon, du coup, ça c'est un fail. C'est pas grave. Alors, on va recommencer. Alors déjà, il est coupé comme ça, à peu près. C'est hyper dur. Ah, voilà. Bon, voilà. Un peu près comme ça. Hop, ça, c'est vide. Voilà. On a notre tablette de chocolat. Hop là. Là, tout simplement, vous avez coupé. Je sais pas couper du chocolat. Oui ! J'ai réussi à peu près. Vous avez coupé votre barre soigneusement. Comment il fait ? Vous avez coupé un carreau. Ah ! Vous allez couper un carreau. Vous allez prendre ça. Vous allez reconstituer les morceaux de la tablette de chocolat. C'est comme un puzzle. Vous allez mettre ça là. Normalement, ça rentre. Ah ! Comment ça ? Et là, vous mangez un carreau. Et vous mettez... Vous mettez... Attendez. Attends. Le chocolat ! Et du coup, voilà. Merde. Et du coup, voilà. Ni vu ni connu. Personne ne vous aura pris à manger le chocolat. Elle est comme neuf. On passe au deuxième TikTok. Du coup, tout simplement, là, comme vous avez vu. En fait, je pense... Ça ne marche pas. Tout simplement. Enfin, pour de vrai, je pense que ça marche. Mais en même temps, l'autre, il a un cutter, quoi. Que personne ne va se faire chier à prendre un cutter. Alors que tu peux prendre un couteau. Du coup, bah, c'est un peu de ma faute parce que j'ai pris un couteau. Mais juste couper du chocolat, c'est bien galère. Mais en tout cas, je pense que le tuto marche. Le life hack marche. Mais en tout cas, là, il ne marche pas. Du coup, on va dire que tu ne marches pas. Du coup, tout simplement, là, on va passer au deuxième life hack. C'est le life hack. Je pense que j'ai envie de plus tester dans la vidéo. Alors, tout simplement, on va faire une balle anti-stress. Avec de l'eau et de la farine. Tout simplement, ça va être complètement ouf. Vous avez vu au TikTok qui vient juste de passer là. Pour ce life hack, il nous faudra de la farine et pas de la coque. Je le dis bien. Un manteau noir. Une cuillère à soupe. Un bol. Bon, j'ai pris en plastique au cas où j'ai fait des conneries. Et je crois que c'est un verre d'eau. Mais j'en ai pris deux quand même au cas où. Du coup, on commence. Du coup, je viens juste de me rendre compte que, bah, en fait, il fallait aussi des ballons. Du coup. Voilà, il faut des ballons. Du coup, on va commencer. On va ouvrir le pot de coque. Euh, de farine. Non, c'est aussi de la farine. Sinon, je vais vous faire bloquer ma vidéo. Alors. On va prendre 4 cuillères. À soupe. Heureusement qu'on a acheté de la farine. Du coup, voilà, on a notre 4 cuillères. Je suis content, je n'en ai pas foutu tellement partout. Et du coup, on va prendre un peu d'eau. On va mettre dedans. Euh, mon frère vient de me dire qu'il ne fallait pas en mettre autant. Mais ce n'est pas grave. Là, on va touiller. Ça commence à donner un truc un peu. Déjà, juste touiller, Louis, c'est satisfaisant. Et du coup, on va rajouter encore un petit peu d'eau. Je ne sais pas s'il faut. Hop là. Ah ouais. Oh là, si. Heureusement que j'ai rajouté de l'eau. Là, vraiment, ça commence à donner une texture vraiment bien satisfaisante, quoi. Du coup, on a terminé. Ce n'est pas bon. Au goût, ce n'est pas bon du tout. Je vous dis. Bon, c'est comestible. C'est de la farine et de l'eau. Mais ce n'est pas bon. Alors, je vais mettre la cuillère là. Là, l'étape la plus déguée, 4. J'ai pris 3 ballons, comme vous. Le ballon dans l'entonnoir. Comment ça se met, cette nuit-là ? Voilà. Et du coup, là, tout simplement, on va verser la mixture. Peut-être que j'en ai mis un peu beaucoup. Et où ? Ça ne se rend plus pas. On va le gonfler avant, du coup. Je pense. T'es sûre ? Je pense. Ça ne fait rien. Attends. Je vais tout reverser. Du coup, on va tout reverser. Et on va le gonfler avant. Ça va être dégueulasse pour en faire un autre. Enfin, on va en prendre un autre plutôt. Bonne idée. Je savais que tu allais... Je vais devoir nettoyer mon bureau, moi. Attends. Ah, ça coule ! Ça tient... Tient ça. Heureusement, heureusement. Heureusement que Louis filme, parce que ça... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment ça se met, ça ? Bah, mets-le. Eh, mettrable comme le ballon qui se presse. Ah, ça coule. Ah, c'est dégueulasse ! Descors ! Attends, je crois que ça rentre. C'est une mauvaise idée, cette vidéo. C'est pas... Le coup, il est en train de me faire. Attends, bref, qu'il est en train de me faire. Voilà. Du coup... Hop ! On a mis la mixture. On est peut-être trop mis d'un coup. Du coup, je crois que j'ai compris, en fait, tout simplement, c'est pas assez liquide. Ah, ça colle ! Ah, ça colle ! Du coup, on va... Appuyer. Du coup, on va la poser là. Je sais ce que j'ai. Ah ! On va touiller encore. Parce qu'il faut que ça soit vraiment liquide, en fait. En regardant le TikTok, je me suis rendu compte. Et là, on va te dire... Et là, c'est presque un peu dessus. Juste, il reste un tout petit peu de l'eau. Voilà, ça, on va le mettre ici. Ah, mon Dieu, il va falloir que je le lave. Alors, on va mettre déjà ça juste ici, comme dans... Ah ! Ah ! Voilà. Là, si j'ai bien compris, au début, elle faisait cuillère par cuillère. Elle mettait une cuillère, ça se remplisait. Je crois que nos ballons, ils sont trop épais, Louis. Alors, du coup, on va tester vraiment là. Non, je vais rajouter un peu d'eau. Parce que je crois qu'on a pris des ballons trop épais. Bon, là, si je réussis pas, ça va être un fail. Ah ! Et ce TikTok, on ne marche pas après. Je serais vraiment dégoûté, parce qu'il avait l'air trop bien. Oh ! Et bah, comme vous voyez, ça pue la merde. Du coup, c'est un gros échec. Là, je suis un peu déçue, parce que le quota, c'est... De life fact TikTok, de pas réussir, quoi. De merde. Bon, TikTok, du coup, c'est pas très ouf. C'est pas super. Hein ? D'ailleurs, on part en TikTok. Au début, j'aimais pas, mais... Pour de vrai, ça commence à être un peu bien, TikTok. Mais au début, vraiment, j'aimais pas. Mais là, ça se diversifie, c'est bien. Du coup, bref, on va passer au troisième et quatrième TikTok, que j'ai mis dans la même catégorie. C'est les mots de passe d'iPhone. Du coup, voilà, là, c'est la première façon d'ouvrir un iPhone sans code. J'y crois en moyen, parce que sachant que le FBI n'arrive même pas à ouvrir un iPhone sans code. À moins que ça soit en Illuminati. On ne sait pas. Et après, voici la deuxième vidéo. Du coup, voilà, pour la deuxième vidéo. J'y crois pas du tout. Le mec, il a juste mis pas de code sur son iPhone et voilà. Mais on va quand même tester ça, parce que ça se trouve. Et bah, ça va marcher. Juste, je préviens, j'ai pas pris mon iPhone 7 Plus pour filmer. J'ai pris un iPhone 7. Bon, avec l'écran de protection pété, mais il marche toujours. Du coup, on va tester ça. Je suis avec l'iPhone 7. Du coup, bon, il est dégueulasse. Faites pas attention. Il y a des rayures sur l'écran de protection. Mais au moins, il y a une coque résistante. Mais du coup, ça fait des gros bords. Du coup, on va faire exactement comme dans la vidéo. Bon, dans la vidéo, ça se voit qu'il y a une coupure à un moment. Mais bon. Alors, déjà, il l'allume. Après, il le rééteint. Il le rallume. Il swipe up. Hop là, comme ça. Pourquoi il a le mode... Il fait activer en mode avion. Du coup, après, il clique sur le chronomètre. Ah non, merde, c'est des alarmes. Je suis plein de merde. Là, il appuie sur le bouton Home. Enfin, sur les iPhones, à partir de l'iPhone XR, c'est une petite barre ici. C'est comme le bouton Home. Et là, tout simplement, ça nous demande notre code. Du coup, ça ne marche pas. Et ce n'est pas de prendre le téléphone de vos frères ou soeurs. Parce que ça... De mon soeur ou ma frère. Parce que ça ne va pas marcher. Bon, du coup, il est toujours sale. Alors, tout simplement, pour ce life hack. Vraiment, c'est plus une astuce. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Putain, mais arrête de t'éteindre. Je parle vraiment en iPhone. Alors, en fait, je pense qu'il ne va pas marcher. Alors, tout simplement, vous swipez. Après, ce que vous faites, c'est que vous désactivez tout. Bon, normalement, le mode ne pas redéranger. Il n'est pas activé. Vous mettez la lumine des automax. On ne sait pas pourquoi. Vous baissez le son. Vous faites ça. Je fais comme le tuto. Vous cliquez sur calculatrice. Après, vous appuyez sur le bouton Home. Et le code, encore une fois, c'est l'life hack. C'était juste pour montrer parce qu'il y a plein de gens qui essayent, du coup. Et des fois, qui essayent tellement de fois que, genre, ils font n'importe quoi, tu vois. Comme ça. Et après, ça bloque les iPhones. Du coup, je voulais vraiment montrer ça. Du coup, alors, tout simplement, vous avez vu, c'est TikTok life hack. TikTok life hack, quoi ? Je suis fatiguée. Ces life hacks ne marchent pas, tout simplement. Parce que si l'life hack, ils arrivent, c'est pas des Illuminati. Ils ne vont pas réussir, avec la pensée comme ça, à déverrouiller un iPhone. Et du coup, on passe au dernier life hack. Je suis presque sûr qu'il marche. J'espère. Parce que là, quand même, sur quatre life hacks textés, il y en a quatre qui ne marchent pas, quoi. Lui, j'espère qu'il va marcher. Allez, on croise les doigts. Alors, comme vous venez de le voir, là, ce TikTok, ça a l'air d'être le plus facile. Elle allait hyper vite, mais je crois que j'ai compris. On l'a regardé plein de fois. Bon, non, pour de vrai, on l'a regardé une ou deux fois le TikTok. Mais ça a l'air assez simple. Déjà, on a pris des trombones. On en a pris trois, enfin deux, parce que mon frère, un Louis, t'as fait n'importe quoi avec lui. Du coup, alors, tout simplement, si on se foire là-dessus, on pue vraiment la merde. Alors, faut mettre tout droit le trombone, si j'ai bien compris. Vite fait, hop. Voilà, comme ça glisse. Même un trombone. Presque, presque. Il y est presque, les gens. Donc, bon, il est vite fait droit. Franchement, c'est pas hyper grave. Et après, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait comment ? Si, c'est bon. Elle faisait comment ? Un U. Comme ça. Oui, après, pliez les bords. Ah, bah, merci, Louis. Hop, là. Vous pliez les bords, après, comme ça, là. Et, bon. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon, normalement. Je crois qu'on l'a mal fait, hein. Du coup, heureusement, là, mon frère qui m'a aidé. Alors, tout simplement, en fait, il faut, très attention, relever les piques, comme ça. Et là, du coup. Waouh. Tout simplement, vous allez mettre l'iPhone dedans. C'est censé tenir, attendez, attendez, attendez. Merde. Oh, putain. Attends. Ça va réussir, ça va réussir. Allez. Et là, normalement, ça tient. Et oh. La magie. Putain, un TikTok, c'est vraiment de la merde. Même ce TikTok ne marche pas. Ouais, bon, au pire, vous prenez votre téléphone comme ça, hein. Ça sera plus simple. Tout ça, ça va finir aux chiottes, hein. Parce que ça pue la merde. Du coup, tout simplement, je suis déçu. Mais à un moment, enfin, 0 sur 5. Franchement, le quota, il pue la merde. 0 sur 5 TikTok. Bah, après, je pense que, quand même, c'est aussi qu'on pue la merde en lifehack, hein. Faut s'entraîner en lifehack, Louis. Parce que là, bah, je pense que le chocolat, ça devait marcher. Trombone aussi. Mais sinon, les trois autres, ça pue vraiment la merde. Là, 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 là. Je sais pas, la balle anti-stress. Je sais pas, j'hésite. Je pense que ça marche moyen, on va dire. Mais en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'était Droni Soufiel. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501